Salut à tous j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo comme d'habitude nous allons parler d'un animé que j'ai déjà abordé sur cette chaîne et qui m'a plutôt bien plus, je parle de gambling school ou kakeguerui, dans la dernière vidéo je parlais de l'animé et de sa saison 2 sur laquelle je crois j'avais eu raison, mais là comme il y a de nouveaux arrivants sur la chaîne je vous souhaite le bonjour d'ailleurs et bah je vais vite fait présenter l'animé en étant un peu plus précis que la dernière fois, l'analysé et là je sais que j'ai beaucoup à dire et pas en mal pour une fois et enfin parler oui mesdames et messieurs de la saison 3, bon je vous dis un peu il y a de bonnes choses à dire, bien sûr n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît et sur ce lançons l'intro Kakeguerui est un shonen qui a pour genre action, drame et psychologie et est tout d'abord paru en version papier donc en manga pour ceux qui n'auraient pas compris, scénarisé par Homura Kaomoto et dessiné par le mangaka Toru Naomura et tout ça édité par histoire enix et pré-publié dans le monthly gangan joker et a commencé à paraître en mars 2014 et continue encore aujourd'hui de paraître avec le 12e tome qui devrait bientôt sortir au japon, il y a aussi quelques spin-off exclusivement en manga que je vous invite à regarder car ce sont de très bons compléments à l'intrigue principale. Puis vers l'animé réalisé par Yuichiro Hayashi et fait par les studios d'animation MAPA, c'est licencié par Netflix et c'est sorti de juillet 2017 à septembre 2017 pour la saison 1 et de janvier 2019 au 27 mars 2019 pour la deuxième, le tout comptabilisant 24 épisodes pour deux saisons. L'oeuvre se déroule dans une prestigieuse académie, jusque là assez classique, mais dans celle-ci se trouve des gens fortunés et hautement classés socialement. Comme des fils de ministres ou d'autres politiques, tous destinés à devenir de grandes personnalités et dirigeants à l'issue de cette académie. Mais ce n'est pas comme ton école à toi, là-bas que tu sois intelligent ou pas ne change rien, les notes n'existent pas, tu es évalué sur tes performances au jeu d'argent de tout genre, passant de la roulette au jeu de cartes extrêmes. Et c'est selon votre niveau que vous monterez dans la hiérarchie, les personnes endettées sont dans l'école des chiens et les filles sont des chats, ils perdent ainsi beaucoup de droits, notamment celui de la constitution des droits de l'homme car vous perdez aussi toute dignité. Et vous êtes obligés de porter un collier se référant à votre statut, vous êtes maltraité, harcelé et traité comme un esclave par ceux qui détiennent l'argent, ah le capitalisme. Malgré ça, les chiens ont le droit de défier un membre du conseil pour tenter de redevenir un élève normal, la morale, ne pas s'endetter. Et derrière tout ça, il y a bien sûr un conseil des étudiants qui tire les ficeules là où ils le veulent et organise des événements majeurs qui ne font que régaler notre protagoniste alors que c'est censé l'empêcher de nuire. Mais là, il y a Jabemi Yumeko qui débarque et fait des vagues dans cet immense aquarium, cherchant le plaisir du risque, elle mise tout, son argent, sa personne, elle est juste tarée. Bien sûr, je l'ai aussi dessiné, mon compte Instagram en description pour les intéresser, hashtag le petit coup de pub qui passe bien. Elle trouve toujours la tricherie derrière un jeu et la range à son avantage pour gagner, la rendant belle, intelligente et psychomaniac. En deux saisons, elle n'a presque rien révélé de elle à personne, se cachant derrière un beau sourire avant de défaire quelqu'un de tous ses biens et dignités. Elle est sûrement la personne la plus dangereuse de l'académie. Nous avons ensuite le deuxième personnage qui est Ryota Suzui, il est de personnalité timide et n'est pas un joueur hyper expérimenté, même quand on était avant de rencontrer Jabemi Yumeko. Qui ne fera que dès lors la suivre dans sa folie des jeux d'argent, effrayé mais à la fois fasciné par les parties endiablées de Yumeko qui tire souvent à son avantage bien qu'elle reste au fond son amie. Et la dernière est Mari Saotome qui elle est un peu plus douée dans tout ce qui est jeux d'argent, bien même que Suzui était son chien personnel avant que Jabemi ne le libère. Elle est très stratégique et ne laisse rien au hasard, de plus d'être très orgueilleuse, elle perdra sa partie de papier et ciseaux cailloux contre Yumeko alors qu'elle trichait délibérément. Humiliée mais en plus en ayant perdu tout le soutien de ses camarades, elle deviendra un chat et parviendra au fur et à mesure à sortir de la mouise et à devenir finalement l'alliée de Yumeko et Suzui, bien qu'elle a des ambitions et des objectifs qui lui sont propres. Kakegurui présente un cadre similaire sous la forme d'une école unique qui prépare ses étudiants au jeu d'argent tout en enseignant une éducation de base que l'on peut retrouver dans toute école. Premier point que l'on peut remarquer, du moins au visuel, c'est les expressions faciales qui je pense est devenu la marque de fabrication de Kakegurui. Ces expressions sont réalistes et ce sont des expressions qu'on ne ferait pas devant n'importe qui. Mais l'anime est honnête, simple et amusant, de plus que ces expressions ajoutent une grosse ambiance à la série et ce quel que soit le jeu, donnant souvent une allure épique à un simple jeu de cartes. Avec la bande son qui vient et qui nous rappelle que non, ce n'est pas un simple jeu de cartes car ils jouent leur vie et leur avenir. Dans des jeux parfois très novateurs et rythmés, les jeux d'esprit, les petites références et explications de comment on en est arrivé là avec les tricheurs et tout ça ne fait que rendre le jeu plus agréable. L'inclusion du clan Momobabi dans cette deuxième saison ajoute cette fois une ambiance de rivalité car là c'est le poste de président du conseil qui est en jeu et c'est ça toute la beauté de Kakegurui. C'est que tout peut être joué et tout est jouable et c'est grâce à ces mises que nous avons une histoire pareille, le personnage ne réagirait pas comme ça s'il avait juste parié 2 euros. Nous avons là un jeu d'acteur dans le jeu d'acteur, joué principalement par Yumeko, elle est ce qu'elle veut être, elle montre quand il faut un visage impartial et des fois se lâche complètement. Et puis j'ai envie de dire que niveau originalité, c'est quand même mieux au vu que beaucoup d'animés se basant sur le jeu et plus dans le style gaming, sauf que là c'est vraiment du pur jeu, mélangeant la psychologie, le drame et le plaisir, car c'est surtout ça, la série reste en tout point divertissante, tout le monde reste pour savoir où va en venir à force Yumeko, cherchant toujours plus risqué et plus difficile. Avec un personnage qui fait office des yeux du spectateur, je parle de Suzui, il évolue exactement comme nous, réticent au début, ce qui est tout à fait normal, avec un caractère plutôt silencieux. Il observe objectivement et juge dans l'incompréhension et la désinformation totale, suivant Yumeko dans ses paris et réagissant souvent de la manière la plus normale qu'il soit et c'est ainsi que le spectateur est représenté. A force de côtoyer Yumeko, il finit lui-même par entrer dans son jeu et c'est pour moi une bonne façon de garder en même temps les vétérans du jeu qui comprennent tout et appréhendent et en même temps les random qui ont du coup un repère de normalité dans ce monde de fou. Donc finalement, Kakegurui, c'est du risque, des jeux et du divertissement pur avec Yumeko qui saura peut-être vous embarquer dans sa quête du risque le plus élevé et le plus gratifiant au monde. Croisant la route de moult personnages avec moult personnalités et histoires propres qui les individualisent et les rendent uniques en eux-mêmes dans cet univers clos fait d'argent et de risque en tout genre. Qui sauront vous divertir du début jusqu'à la fin, amateur de jeu ou pas, tel que Yumeko vous saurez y trouver votre plaisir à regarder cette série. En ce qui concerne la suite, elle existe en manga qui n'est pas encore sortie mais c'est pas grave, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 11 ou chapitre 56 pour les scans. Mais alors, qu'est-ce qui me fait croire qu'il va y avoir une suite ? Premièrement, ce n'est pas fini, l'anime a laissé l'ouverture à une suite et tout ça ce n'est pas pour rien car le problème c'est que l'anime avait dépassé le manga. Et du coup, au lieu de continuer et faire n'importe quoi, ils ont laissé la série comme ça en attendant que le manga se développe, ce qu'il est déjà en train de faire. Quand ils ont commencé la série, il n'y avait que 3 tomes, en 2018 il y en avait 10, mais même avec 5 tomes et les notes de l'auteur, ils ont réussi à faire la saison 2. Donc on peut en déduire que dès que le manga sera au tome 25, on aura sûrement le début de la production en cours. A moins ce qu'ils décident de faire comme Akamega Kill et de s'éloigner totalement du manga, ce qui pour moi serait une erreur. L'auteur sort 3 tomes par an et de nouveaux chapitres sont publiés chaque mois, on peut dire que la saison 3 sera plus vers fin 2020, c'est-à-dire vers juin 2020 ou 2021 s'ils veulent vraiment laisser de la marge au manga. Autre truc, c'est les ventes, car les derniers chiffres en date par rapport à la vente s'élevaient à plus de 5 millions de tirages vendus en février 2019. Ce qui est un autre facteur de suite à ne pas négliger. Dernière chose qui ne fait que renforcer ma théorie, c'est que la saison 2 va être sur Netflix à partir de la fin de ce mois-ci et les revenus en streaming annoncent souvent la pérennité pour l'oeuvre et dans beaucoup d'autres cas, une suite. Car les revenus en streaming représentent la principale source de revenus pour certains et pour d'autres assurent même une suite, comme dans ce cas-là. Donc là, je ne peux que vous recommander d'être patient, soit de lire le manga activement, mais dans tous les cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si ça n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, c'est vraiment un super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye! Sous-titrage ST' 501